La France serait-elle devenue un pays qui craint les investisseurs étrangers ? Il ne serait pas scandaleux de le croire. Paris a en effet reconduit ses mesures de protectionnisme vis-à-vis des investisseurs étrangers pour une année supplémentaire. Selon la presse locale, la France serait même la championne d'Europe du contrôle des investisseurs étrangers. Le Trésor a récemment annoncé avoir contrôlé 275 acquisitions en 2020, soit un bond de 27% sur un an et de près de 50% depuis 2018. La France a à cœur aussi de vouloir protéger ses industries sensibles, les entreprises stratégiques, mais aussi de permettre à son tissu économique de survivre à des prédateurs qui puissent venir notamment de Chine ou encore des Etats-Unis. Donc c'est avant tout une volonté politique, mais aussi qui trouve sa grille de lecture dans une motivation purement économique, sachant qu'elle défend elle-même une forme de libéralisme, on va dire un peu déstructuré, ce qui peut paraître étonnant et paradoxal. Bruno Le Maire a annoncé lundi que l'abaissement du seuil de déclenchement des contrôles des investisseurs étrangers dans une reprise française cotée de 25% à 10% du capital serait tenu en 2022. Une mesure censée, selon lui, protéger certains secteurs stratégiques pendant la pandémie. Bercy pourra désormais intervenir sur des dossiers d'acquisition d'entreprises ou d'actifs. En 2011, Bercy est intervenu dans le rachat par l'allemand Volkswagen du fabricant de moteurs diesel sous-marin MAN Energy au nom des engagements passés. Selon le fournisseur mondial de contenu d'actualité financière définitive, 180 transactions se sont conclues entre janvier et novembre pour un total de 35 milliards de dollars. Les chiffres indiquent également que ce sont les Américains qui lancent le plus d'assaut vis-à-vis des entreprises françaises. L'étude des autorités quant à une remise en cause de la souveraineté économique de l'Hexagone.